Depuis que je couvre les hybrides Canon, c'est une des questions qui est revenue le plus. Damien, est-ce que tu nous conseilles le format C-ROW ? Dans cette vidéo, on va voir est-ce que ça a un impact sur la netteté, la montée en ISO, la dynamique, le post-traitement, les couleurs et est-ce que ça aurait des effets auxquels vous n'auriez pas pensé ? Mais d'abord, de quoi on parle ? Sur les hybrides Canon, vous avez un menu qualité d'image dans lequel vous avez le choix d'opter pour un format RAW non compressé. C'est du RAW 14 bits ici chez Canon. Ou alors le format C-ROW intriguant qui est un RAW compressé qui lui aussi est 14 bits. Le fait qu'on ne passe pas, comme dans certaines marques, sur du 12 bits est très important. Ça veut dire que vous allez garder clairement la même dynamique d'image. Qu'est-ce qui fait varier le bit ? En fait, ce n'est pas le fait que vous passez de RAW à C-ROW. Ce qui fait varier la profondeur de couleur, c'est principalement le mode d'obturation. Sachez que vous êtes en 14 bits si vous utilisez l'obturateur mécanique et l'obturateur à premier rideau électronique, obturateur que je vous ai déconseillé d'ailleurs. Sachez que par contre, votre RAW ou votre C-ROW va passer en 13 bits si vous utilisez le mode de rafale H+. Donc, vous avez une perte de dynamique. Et enfin, vous allez passer en 12 bits si vous utilisez l'obturateur électronique. Donc clairement, quand on regarde les courbes de dynamique, selon que vous utilisiez ces modes d'obturation-là, vous avez une vraie perte de dynamique entre ces formats RAW qui n'ont pas la même profondeur de couleur. On est ici sur un Canon original RAW édition 3. C'est comme cela que l'appel Canon. Alors, pourquoi c'est si excitant ce format C-ROW ? Tout simplement parce que quand on regarde la place, la taille du fichier sur un Canon R5 par exemple, on a des RAW standards qui font 47,5 MO. Donc, c'est une taille qui est quand même assez conséquente. Et lorsque vous activez ce format C-ROW, vous passez à 22,3 MO. Donc, on a un rapport de supérieur à deux fois en termes de gain de taille. Ce n'est plus divisé par deux. C'est incroyable. La question, c'est est-ce que quelque part, on fait des concessions ? Est-ce que cela a des inconvénients ? C'est exactement ce à quoi on va répondre ici. Et la première chose qu'on va voir, c'est que franchement, c'est quasiment impossible de trouver des différences. Quand vous allez comparer les images RAW contre C-ROW, vous avez tout de suite une différence de taille énorme entre le poids des fichiers. Mais quel que soit l'ISO à laquelle vous allez regarder l'image, quel que soit si vous regardez dans des hautes lumières, dans des ombres, dans des dégradés. Franchement, c'est quasiment impossible de trouver une différence. Et je peux vous assurer que j'ai regardé des centaines et des centaines d'images. Et je suis parti sur le principe que non, il n'y avait pas de différence. Lorsque vous montez en ISO, que vous soyez à ISO 100 ou à ISO 12800, c'est pareil. Pas de différence. J'ai eu beau me mettre dans des scènes où la dynamique était difficile, dans des scènes bien particulières, des choses vraiment qui sont difficiles pour le capteur, pas de différence. Je veux dire que ce soit sur des couchers de soleil, vraiment, je vous ai dit, avec des dynamiques très difficiles, avec vraiment des choses dont on recouvre les ombres, etc. Franchement, il n'y a pas spécialement de différence. Et je n'ai pas envie d'insister ici sur le fait de vous montrer des choses où il n'y a pas de différence. Le premier avantage est qui, lui, est net, c'est au niveau de la longueur de la rafale. C'est-à-dire que la rafale, vous avez déjà une rafale qui est très longue si vous vous mettez en RAW non compressé sur le Canon R5 ou sur le Canon R6, mais la rafale devient quasiment illimitée lorsque vous passez en 0. Donc, cela a un vrai bénéfice sur la rafale. C'est-à-dire que même si le processeur doit compresser le fichier, vous avez quand même un gain énorme en termes de buffer qui clairement vous allonge et vous double-presse le temps de la rafale. Donc, clairement, en termes de rafale, si vous faites du sport, vous avez un intérêt évident et un gain évident à utiliser du Cero de façon à avoir une rafale encore plus longue. Waouh ! Au niveau du stockage, vous avez un avantage qui est énorme. Vous allez être capable de stocker deux fois plus de photos dans un même espace de données. Donc, waouh ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et en plus, j'ai fait quelques comparatifs au niveau de l'ordinateur, c'est-à-dire le temps d'import. Alors, sachez qu'en temps d'import, c'est clair. Ici, par exemple, j'ai importé 240 roues d'un Canon Air 5. J'ai importé cela en 47 secondes dans Lightroom et en 36 secondes lorsque je suis passé en Cero. On peut voir qu'on a une petite différence en termes de temps. Et lorsque j'ai généré les aperçus, je m'attendais par contre, évidemment, vous êtes sur un Cero. Donc, cela veut dire que votre fichier est compressé. Et donc, cela veut dire que quelque part, il faut le décompresser pour pouvoir travailler avec. Et donc, on peut s'attendre peut-être à des performances moins bonnes. J'ai fait des tests sur Lightroom et j'ai fait des tests sur Capture One, notamment des tests de génération des aperçus qui devraient être plus longs avec le Cero. Et en fait, on s'aperçoit que cela n'a absolument aucun impact sur ma machine. J'ai mis à peu près plus de 7 minutes 10 sur le fichier RAW et 7 minutes 11 sur le Cero. Donc, vraiment absolument aucun impact en termes de performance. Donc, c'est vrai que j'ai été plutôt étonné par cela. Ce n'étaient pas forcément les résultats auxquels je m'attendais. Ce n'est pas la première fois que je compare des RAW compressés et des RAW non compressés. J'ai toujours trouvé des différences évidentes. Ici, franchement, ce n'est pas le cas. Alors, pour autant, est-ce que j'ai été absolument incapable de trouver des différences ? Non, j'ai trouvé des différences dans le sens où parfois, et j'ai lu énormément de forums et j'ai lu des interviews d'ingénieurs Canon. Vraiment, j'ai essayé de me sourcer à fond pour essayer de trouver parce que je ne crois pas à la magie. De quoi on parle ? On parle ici par exemple d'une photo faite en astrophotographie. On est à 12 800 ISO. Et clairement, quand on regarde dans les détails, dans les plus fins détails ici, on s'aperçoit d'une netteté un peu meilleure sur le fichier RAW ici que ce qu'elle est ici sur le fichier CRO. Donc là, c'est pareil. Sur ce rocher-là ici ou sur ce rocher-là ici, il est un tout petit peu plus net que le rocher qui est ici. Alors, je ne vous dis pas que c'est une différence importante. Je vous dis juste que quand j'essaye à l'aveugle de trouver le fichier RAW, j'arrive à le trouver en me disant lequel des fichiers est le plus net. Et j'arrive à déterminer que le fichier est le plus net. Par exemple, ici sur ces détails-là avec ces pierres-là, j'ai l'impression que j'ai quand même un peu plus de détails à l'intérieur du fichier RAW que ce que j'en ai sur le fichier CRO. L'autre chose, et ça m'a été pointé grâce à un forum dans lequel j'ai cherché un peu les spécifications, c'est qu'il semblerait que dans le format CRO, on a un tout petit peu moins de saturation et de contraste au niveau des couleurs. Que certaines couleurs sont encodées avec le même bit en fait, alors qu'on a plus de profondeur sur le format RAW. Et ça va se retrouver, regardez ici, j'ai éclairé avec les phares d'une voiture. Et je ne sais pas si ça va passer, mais ici sur le format RAW, je vais avoir plus de saturation du rouge que je ne l'ai ici sur le format CRO. C'est-à-dire que sur les nuances de couleurs qui sont extrêmement fines, on va retrouver plus de nuances de couleurs, plus de saturation et un tout petit peu plus de luminosité et donc de contraste sur les couleurs sur le format RAW que ce qu'on va le retrouver sur le format CRO. Alors ici, je vais vous zoomer plus, peut-être que ça passera mieux. Vous voyez ici, j'ai beaucoup plus d'informations, beaucoup, c'est toujours, j'ai un peu plus d'informations de saturation des couleurs et donc d'informations de couleurs que je ne l'ai ici. Et lorsque je vais regarder ailleurs, par exemple ici sur la bordure, elle est presque grise. Regardez ici, j'ai presque perdu la nuance, la toute petite nuance rougeâtre de couleurs sur la bordure, là où je ne l'ai pas perdu sur le format RAW. Et regardez ici, c'est pareil au niveau de la couleur. Alors, le vert ici est un tout petit peu plus texturé avec un tout petit peu plus de détails que ce que je l'ai sur le CRO qui est ici. On a ici un peu plus de détails, un peu plus de contraste, un peu plus de différence si vous voulez, entre ce qui est un peu plus clair et ce qui est un peu plus sombre qui fait qu'on a un peu plus de contraste et on a une image un tout petit peu moins plate que ce que je l'ai ici avec le format CRO. En tout cas, c'est extrêmement fin et franchement, ce n'est pas toujours évident à voir si on ne vous pointe pas. Qu'est-ce qu'il faut voir ? Est-ce que tu vois une différence ? Quand je pose les bonnes questions en montrant la photo aux gens, les gens le voient tout de suite. Mais de base, de prime abord, franchement, ce n'est pas si évident à voir. L'autre chose qui m'a intéressé, c'est finalement, je vous ai fait le test dernièrement de DxO avec la fonction Deep Prime qui permet de retrouver justement, de gagner deux ou trois stops en termes de réduction du bruit. Et je me suis dit, ces fichiers RAW et ces fichiers CRO, je vais les passer à l'intérieur de DxO et je vais les passer à l'intérieur de Topaz Denoise. Et le Denoiseur de Topaz est aussi connu pour être excellent. Et quand je passe l'euro et quand je passe le CRO, la différence est vraiment énorme. Alors, je ne sais pas si la différence, elle est du fait de Topaz et de DxO qui gèrent mal le format CRO. N'empêche que moi, si je prends un fichier avec la volonté de le dénoiser, j'ai l'impression que le résultat est beaucoup plus qualitatif. Et cette fois-ci, c'est beaucoup, ce n'est pas un peu, et beaucoup plus qualitatif lorsque je pars d'un fichier RAW que lorsque je pars d'un fichier CRO. C'est probablement logique. La compression quelque part fait qu'on a perdu encore plus d'informations. Ici, je vous le mets zoomé clairement. Cela, c'est le dénoiser que j'ai obtenu avec le format RAW. Et cela, c'est le dénoise que j'ai obtenu avec le format CRO. Donc là, c'est clair. On voit tout de suite la différence. Alors ici, certes, on est zoomé énormément. Mais même si je vous le zoome, tu vois, à 100 %, il y a une vraie, vraie différence. Et c'est valable pour tout. C'est valable, regardez ici, pour le gazon, dans lequel j'ai retrouvé plus de détails ici. C'est valable pour les arbres, dans lequel j'ai retrouvé beaucoup plus quelque chose de très naturel. Ici, à gauche sur le RAW, il y a quelque chose qui est vraiment à la limite sur le CRO, où clairement, le dénoiser n'est pas arrivé à travailler avec la même qualité sur le fichier RAW que sur le fichier CRO. Et là, j'ai trouvé que le RAW avait un vrai avantage. Là, pour moi, c'est significatif, dans le sens où clairement, d'un côté, vous voyez, je suis arrivé à retrouver ma saturation, plein de détails sur mes fleurs et compagnie. De l'autre côté, je ne suis tout simplement pas arrivé. Alors même que lorsque je regarde le fichier RAW VS CRO sans faire de traitement, ils m'ont l'air vraiment archi identique, si ce n'est un peu de saturation des couleurs ou des choses qui sont assez subtiles. Pourtant, la différence, à la base, elle n'est pas énorme. Mais lorsque je le mets dans DxO, on a vu le résultat. Et quand ici, on regarde le résultat à l'intérieur de Topaz avec les mêmes valeurs, etc., j'ai essayé même de voir si je changeais les valeurs, par exemple, s'il y avait des valeurs plus appropriées sur le CRO. Franchement, cela n'a pas été le cas. Et là aussi, on voit nettement la différence. Ici, c'est le RAW. Ici, c'est le CRO. Et on voit qu'on a des choses que… Ici, je vais vous le zoomer parce que sur YouTube, si je ne vous le zoome pas, cela ne passe pas. Vous voyez ici, on voit quelque chose d'un résultat qui est quand même mieux ici. Mais ici, sur le CRO, c'est bien moins bon. Et vraiment, on voit la différence. On voit aussi la différence en termes de… DxTone me paraît beaucoup plus performant que Netopaz. Mais vous voyez ici, pour moi, il y a une vraie différence. En termes de capacité, en tout cas, sur les dénoisers que j'ai l'habitude d'utiliser, clairement, il vaut mieux dénoiser un fichier RAW que dénoiser un fichier CRO. Voilà. Ici, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai essayé pareil de trouver des différences. Ici, très peu de différences. Sur cette photo-là, en dynamique, il n'y a pas de différence. Pour moi, il y a une légère, toute légère différence de saturation. Là où j'ai l'impression d'avoir une légère nuance de bleu sur le ciel, ici sur la photo avec le RAW, on est sur quelque chose qui me semble un peu plus gris à l'intérieur du CRO. Et j'ai l'impression de voir une légère nuance qui est peut-être perdue. Ici, c'est pareil. Sur cette photo-là, j'ai l'impression de voir une légère différence de netteté avec le CRO. On a l'impression comme si elle n'était pas au point. Pourtant, c'est le cas. C'était une longue rafale de photos. On est à 1,2 secondes de seconde sur des capteurs stabilisés, objectifs stabilisés. Je trouve qu'il y a une différence de netteté entre l'arbre ici sur le RAW et l'arbre ici sur le CRO qui est un peu moins net. Mais on est sur des cas qui sont extrêmes. Vraiment, vraiment extrêmes. Mais voilà. Pour moi, c'est des cas où il m'a semblé voir la différence. On termine avec un RAW que j'ai retrouvé sur un forum. Et là, c'est la même chose. Si on regarde la photo à 100%, j'ai fait faire le test à plusieurs personnes. Je me mets ici, donc sur les poissons et sur le vert. Et à chaque fois, je dis est-ce qu'une des deux photos te semble plus nette ? Et 100% des gens m'ont dit cette photo-là semble un tout petit peu plus nette. Et cette photo-là, c'est toujours le fichier RAW. Concrètement, qu'est-ce que j'ai décidé me concernant ? Je vais utiliser le format CRO dans 99,9% des situations. J'estime que le gain est 100 fois supérieur aux tout petits inconvénients. Par contre, je vais probablement utiliser le format RAW lorsque je fais de l'astrophotographie. Je vais utiliser le format RAW lorsque je fais par exemple de l'heure bleue. Vous savez, quand vous êtes en toute fin de coucher de soleil, quand vraiment il y a les dernières lueurs du jour, que les nuances de couleurs sont hyper subtiles. J'ai vraiment l'impression ici que ça fait quand même une différence. Et surtout, je ne vais probablement pas utiliser ce format CRO lorsque je décide de travailler à haut ISO, que je sais que je vais probablement essayer de faire une réduction du bruit poussé après coup. Donc probablement que dans ces cas-là, je vais revenir au format RAW parce que je sais que derrière, lorsque je vais utiliser mon DxO ou mon Topaz, ça m'a eu l'air de donner des meilleurs résultats. Donc pour l'instant, je vais m'en tenir là. 99,9% du temps CRO et le petit cas où je sais que je rentre dans ce rayon où j'ai l'impression que ça fait une différence, je passe en format RAW. Pour moi, c'est une énorme réussite de la part de Canon. J'ai comparé plusieurs fois des RAW compressés, des RAW non compressés. C'est la première fois que le résultat est aussi bluffant et aussi propre. Avoir plus de 50% de gain de fichier et quasiment 0% de perte, c'est absolument un miracle ce qu'a fait Canon. Et je le répète, c'est bluffant. Voilà, vous pouvez télécharger les fichiers, regardez-les à la maison, regardez-les sur votre écran. Voyez si vous voyez une différence ou d'endroit que je vous ai pointé ou non. Partagez-nous tout ça en commentaire. Si j'ai fait des erreurs ou si vous ne voyez pas du tout ou si vous pensez que je me suis trompé, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire. C'est vraiment collaboratif et je suis absolument prêt à me remettre en question si j'ai fait une erreur. Je ne vous mets pas les fichiers de DxO et de Topaz. Je vous laisse les régénérer par vous-même pour vous constater est-ce que c'est un problème avec mon DxO, avec mon Topaz et peut-être que vous ne l'avez pas. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez fait des tests et à me la partager dans les commentaires. On va continuer la discussion autour du rose et rose dans les commentaires parce que je pense que c'est un sujet qui est très intéressant. N'oubliez pas les pouces levés vers le haut. N'oubliez pas de rejoindre les propriétaires Canon, le groupe Facebook. Je vous mets le lien dans la description et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut !